Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures dans Bioshock 2. La dernière fois, vous vous en souvenez sûrement, nous avions terminé le parc d'agréments Ryan, ou plus exactement, nous avions atteint notre objectif qui était de trouver la place mythe de feu, incinération. Et donc, aujourd'hui, on va tout simplement commencer à aller incinérer des gens, voilà, parce qu'après tout, le truc qui était sympa de Rapture, visiblement pour les gens qui habitaient à Rapture, c'était de pouvoir brûler les gens en claquant des doigts. Je ne sais pas trop pourquoi ça a été inventé chez eux, mais bon, ce n'est pas grave. Nous, ça nous arrange bien, voilà. Même si je reste un peu circonspect par rapport à l'idée de proposer aux gens de pouvoir se brûler entre eux, mais bon, c'est un détail. Donc, voilà, on était revenu ici, et si vous vous en souvenez, nous devions donc tout simplement quitter cette zone. Je me suis cependant sous... Oh là là. Qu'est-ce que je disais qu'un truc allait nous tomber dessus ? Oh là là. Je l'ai dit la dernière fois, que j'étais sûr qu'il y avait un truc qui nous tombait dessus. Punaise, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai comme... Surtout que je n'ai presque plus de munitions ou quoi que ce soit. Oh là là là, puis il y a la musique. Ok, d'accord, donc l'épisode commence bien, voilà, et on va déjà se faire agresser par je ne sais pas quelle horreur. Mais c'est quoi, là ? Vous entendez le bruit que ça fait ? Mais qu'est-ce qu'il peut... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, oh, ah mais c'est l'autre con, là ! Ou l'autre conne, si on considère que c'est une petite sœur, une grande sœur, comme il l'appelle. Oh, d'accord, elle est capable de foutre le feu, d'accord, et visiblement on doit la combattre. Génial ! Punaise, mais elle a tous les pouvoirs, en plus, c'est la genre télékinésie, ces trucs-là. Elle ne me fige rien comme dégâts. Il faut rester derrière le pilier. Je vais me protéger avec ce pilier, je crois que ça peut être pas mal. La vache, mais en plus ses pouvoirs, ils sont largement plus forts que les nôtres. Non, 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 pas le feu, pas le feu. Est-ce qu'on est censé la combattre, encore une fois, ou c'est juste un combat scripté ? Mais comment elle fait ça ? Oh la vache ! Je veux dire, c'est de la triche, vous avez vu comme elle est beaucoup plus agile que nous ? Pourquoi nous, on nous a pas construit comme ça ? Nous, on nous a construit comme un espèce de gros lourdeau ? Bah en fait, je vais passer au bal antipersonnel, je suis con. Ça, ça va... Ah, mais voilà, ça lui fait beaucoup plus de dégâts, je suis un débile. Je crois qu'on va s'en sortir. Je crois qu'on va s'en sortir, les amis. Voilà. Nous nous en sommes sortis et j'ai reçu un succès. Oh, puis elle nous donne de la dent en plus. Bah ça alors ! Même la grande sœur n'arrive pas à t'envoyer au tapis. Bon, tu n'as plus qu'à revenir ici à faire fondre la glace. Et on pourra dire adieu à ce parc d'attractions à dessous. Eh bah dis donc ! Je vous avais dit qu'un truc allait nous tomber dessus, c'était évident. Bon, en revanche, donc du coup en plus elle nous a donné de la dent, ça c'est trop cool. En revanche, je vais juste retourner là-bas. Parce que si vous vous en souvenez, bah voilà, il y a des portes qui étaient comme ça, qui étaient fermées. Et qui devaient à mon avis, voilà, et je disais que je trouvais bizarre que ces portes étaient fermées. Donc on va juste encore fouiller par là. Voir ce qu'il y a dans ces portes fermées. Ah mais non, là c'est la sortie, je suis con. Donc là c'est la sortie. Non mais il y en avait encore une en bas si vous vous en souvenez. On va aller la voir et ensuite on va effectivement quitter ce parc d'attractions à dessous. Tiens, bah il y a une de mes caméras qui a trouvé un ennemi. Tac, je sais pas ce qu'il nous a donné, il nous a donné les sardines, super. Donc voyons voir, voilà, parce que là on avait vu qu'il y avait un de ces trucs. Alors, ivrogne, savourer les meilleurs produits des distilleries et vignerons de rapture. L'alcool restaure une petite quantité d'oeuvre au lieu d'en drainer. Ah d'accord, parce que l'alcool ça nous enlève notre euvre. Bon bah du coup, je vais l'équiper. De toute façon j'ai un emplacement libre. Ah bah ça veut dire que je peux boire, d'accord, du coup je peux boire tout cet alcool, c'est super. Ah ouais, puis il y a vraiment de l'alcool partout. Oula, ah ouais d'accord, le problème c'est que d'accord, maintenant on est sous. J'ai un petit conseil de drague qui t'évitera de rester célibataire toute ta vie. Ça marche à tous les coups. D'abord, tu lèves un joli petit lot et tu l'emmènes au parc d'agréments Ryan. Là-bas, tu lui achètes un ours en peluche à la boutique de cadeaux. Je rigole pas, c'est capital. Ensuite, tu lui offres un billet pour le voyage à la surface. Tu vas voir, au premier sursaut de frayeur, elle te tombera dans les bras. Ça, c'est du conseil de drague, ça. Bon, après tout, je suis mal à l'aise pour critiquer, je ne suis pas bien placé pour critiquer, mais je ne suis pas persuadé que ce soit un conseil de drague forcément des plus pertinents. Mais enfin bon. Par contre, j'ai vraiment plus de munitions. Bah, tant mieux, on peut s'en acheter là. Donc, je vais m'acheter absolument des rivets parce que ça, j'en ai besoin. Et surtout, je vais m'en racheter des munitions anti-personnelles. En fait, je ne l'ai pas utilisé tant que ça, donc je vais m'acheter des munitions de base aussi. Allez, encore des rivets. Merde, et puis pourquoi j'ai acheté des rivets piégés là ? Je ne voulais pas, j'ai dû appuyer sur une touche sans le faire exprès. Génial. Bon, au moins, voilà, maintenant, on a assez de rivets. On a des rivets lourds, les rivets piégés. Ouais, c'est ça, c'est une grande sœur comme ils appellent ça. D'accord. Donc, en gros, c'est une espèce de protecteur. Ah, ouais, ah non, même pas. Regardez, elle a aussi de ses seringues là pour drainer les cadavres. Donc, en gros, c'est une petite sœur, sauf que, en fait, c'est un mix entre une petite sœur et un protecteur, ce truc. Donc, c'est à la fois agile et à la fois ça vous casse la gueule, c'est fantastique. Ouais, alors, je n'ai pas envie de dire, mais rien n'a changé. Entre toi et Ryan, c'est toujours le même merdier là-dedans. Enfin, bref, je vais vous laisser écouter ce journal maintenant. James est le seul homme que j'ai jamais aimé. Et aujourd'hui, c'est comme s'il n'était jamais venu à Rapture. Il m'a entendu chanter au limbo. Il est venu me voir tout timide. Il aimait entendre des chansons sur la vie dans cette ville. Je crois qu'il essayait de monter les gens contre Ryan. Et maintenant, il est parti. Et moi, je suis là à chanter « Dresse-toi fièrement, Rapture ! » La gorge serrée par la peur. La peur qu'il vienne me chercher ! Bon, alors, est-ce qu'il y a encore un truc qui nous attend là ? Une surprise quelconque ? J'ai envie de dire, vu qu'on est... On a encore une grosse zone là, de l'Atlantique Express. Non, c'est bon ? Il n'y a pas encore eu une connerie, un machin énorme qui va nous tomber dessus ? Non, c'est bon ? Bon. Ce qui veut dire que maintenant, je peux faire dégivrer tout ça et repartir, c'est ça ? Ou pas ? Ah, d'accord. Bon. « Impressionnant, vraiment ! On peut dire que toi, tu as un don. Maintenant, ouvre le tunnel depuis le poste de sécurité et je te rejoindrai à bord. » Ah, d'accord. Donc, il va carrément... Ah, d'accord, on va carrément le voir en personne. Ouais, mais... Ouais. J'ai un peu peur. Ah, on est coincé là-dedans. Tiens donc ! Quand je fais une promesse, c'est les yeux dans les yeux. Toi et moi, petit, on va s'entendre. Moi qui croyais que tu n'étais qu'un golem de Saint-Clair, venu ici pour saccager Rapture pendant que le brigand lui faisait les poches, Je comprends maintenant. Tu as conscience de ton sort. Qui pourrait être aussi cruel pour obliger un homme sans visage à affronter le miroir ? L'homme nous attendait. Il va falloir sortir le grand jeu. Vas-y, démarre le train. Bah, démarre le train. Pour l'instant, j'ai deux, trois problèmes avant. J'ai deux, trois trucs à régler avant de pouvoir démarrer le train, tu vois. Merde. Est-ce que je peux me barrer ? Oui, je peux me barrer, parfait. Ah, on ne peut plus revenir dans le niveau après. Le problème, c'est qu'ils sont super nombreux là. On va quand même essayer de se les faire. Tout simplement parce que j'ai vu qu'il y a une pièce qui s'est ouverte, et j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Mais non. Mais balance-moi cette saloperie, là. Ah, mais c'est du feu. Je pensais que ce... Ah, non, bah si, voilà, ça fout le feu. Je ne sais pas pourquoi la flaque, elle n'a pas pris feu tout de suite, mais bon, ce n'est pas grave. Bon. Je n'ai plus d'armes, je n'ai plus de vie et je n'ai plus d'eves. Fantastique. Mais là-bas au fond, j'ai vu qu'il y avait une... Voilà, j'ai vu que cette pièce s'était ouverte. Il va bien y avoir des trucs cachés là-dedans. Donc il y a déjà un journal que je vais vous laisser écouter. Puis on va fouiller un peu. Andrew Ryan estimait que la libre entreprise était le Saint-Esprit qui nous mènerait tous à l'Eden. Personnellement, j'ai toujours estimé que c'était une vieille putain qui ne rapportait rien de plus qu'une armée de morpions. Résultat des courses, ce bon vieux Ryan est devenu l'ombre de lui-même. Et moi, je me suis fait des couilles en or. D'accord, donc à la base, je pensais que c'était ce Saint-Claire qui nous avait piégé. Visiblement pas. Donc, je révise temporairement mon jugement. Je pensais qu'il allait nous se barrer avec le train et nous laisser coincer là-dedans. Apparemment pas. Bon, il est allé se planquer dans le train comme le dernier des couards. Mais voilà, ce n'est pas lui qui nous a trahis. C'est déjà un bon début. Bon, on va passer à la zone suivante. Visiblement, on ne pourra plus jamais revenir ici. D'après le message qu'on a eu, on attend le point de chute. Je n'ai pas pensé à sauvegarder d'ailleurs. J'aurais peut-être dû. Ah ben voilà, ils le font automatiquement là. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Attention, le sujet Delta est pris au piège dans le point de chute. La circulation des trains est suspendue jusqu'à ce qu'il soit localisé. Souvenez-vous, l'ennemi est seul. Nous, nous sommes la famille. L'Ormbe essaye de nous damer le pion. Saloperie de cité. Elle a verrouillé tout le secteur. Si tu veux que le train reparte, tu vas devoir récupérer la clé de sécurité de Grace Holloway, la vieille qui fait office de gouverneur local. C'est Grace qui m'a viré de mon propre hôtel, le Saint-Clair Deluxe. Trouve-la et récupère cette clé. Bon. Mais je me demande quand même si c'était avec ce gros truc, on dirait ces espèces de monstres qu'il y a dans l'F4D. Je ne sais plus comment il s'appelait, ces machins dans l'F4D, les espèces de gros tas de muscles horribles, les super chiens à tuer, où on doit se mettre à 15 pour le tuer. Ah bah parfait, j'ai reçu une trousse de soin en plus, je ne vais pas m'en priver. Parce que à part ça, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de vie, plus d'ef, plus rien. Il faut que je trouve un endroit pour me racheter au plus vite. Je vais me soigner, tiens, allez. Parce qu'il n'y a pas de petites économies, ça m'économisera une balle. Parce que par ça, je suis riche, j'ai plein de fric, mais... Il ne faut pas que j'hésite à m'en servir, en fait. Est-ce que je peux aller là-dedans ? Ah bah parfait, une vite à chambre. Donc je suppose que je ne peux pas activer ce... Je pense que c'est ce levier qu'il faudra activer pour quand on aura chopé cette fameuse clé. Bon. Bah les amis, allons-y. Au point de chute, donc, comme ça s'appelle. Ah, il faut que je pirate ça. Il nous faut quand même... Ah non, c'est un protecteur mort, je pensais qu'il allait nous sortir dessus, mais... Mais est-ce que c'est un protecteur ou un monstre ? Mais non, on dirait une grande sœur, ça aussi. Enfin, ouais ou pas, en fait. C'est très bizarre, on est rien en... Je ne sais pas trop ce que c'est que cette chose. On dirait un protecteur, mais pas un protecteur comme on en voyait, genre avec toute l'armure. Ça, c'est un autre protecteur avec un scaphandre. C'est peut-être un protecteur comme nous, en fait. Apparemment, un des tout premiers protecteurs qu'ils ont fait. C'est peut-être ça. Allez savoir. Bon, en tout cas, il nous a donné 2-3 munitions, donc on ne va pas se plaindre. Une seringue d'ef, parfait. Ah ben, ah non, non, j'allais dire qu'on peut encore améliorer une arme. Non, non, ça c'est pour échanger les plasmides ou les fortifiants que vous avez, mais je n'en ai pas besoin vu que... Je n'en ai pas en trop pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que cette... scène surréaliste ? Bon, on ne va pas attendre qu'ils se retournent. On va d'abord leur tirer dessus pendant qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est moi ou ils étaient en train de prier pour... Ils étaient en train de... de prier la petite sœur qui montait dans son manche à balai, là. Dans son manche à air. Le manche à balai, c'est pas... Non, dans son manche à air. Ce truc, là, quoi. Ah, ou peut-être le cadavre, je ne sais pas. En tout cas... En tout cas, il y avait une petite sœur qui montait là-haut. Et oui, ils étaient en train de prier pour je ne sais pas quoi. Bon, ils n'ont pas l'air... Oui, ils ont toujours leur sale gueule, là, ceux-là, décidément. Oh, il y a du fric, là-bas. Mais pas moyen de l'atteindre. Non. Bon, tant pis, continuons. Oh la vache ! Mais voilà, c'est ça, ce truc ! C'est quoi cette chose, là ? Où est-ce qu'il est ? Mais je te reconnais, sale monstre. Quoi ? Tu m'as volé Eleanor et tu l'as transformé en une créature si tendue que la mort elle-même ne veut plus d'elle. Ah, mais c'est celle qu'on a vu parler l'autre fois, tout à l'heure. C'est moi que tu viens chercher, n'est-ce pas ? Eh bien, tu fais fausse route. Lorsque nous t'entendus à un lampadaire et que tu lâcheras ton dernier souffle... Là, j'aurai ma vengeance. C'est elle, dans le truc de tout à l'heure, là, qui nous disait... Attendez. Oui, il me semble, là, que... On avait reçu, on avait eu un journal avec une femme qui disait que, voilà, qu'elle chantait pour Rapture et puis que son copain s'était fait enlever. Donc du coup, c'est elle, là... La gouverneure de ce lieu, bon. Tac, une seringue d'eve. Ah, puis une trousse de soin en plus parce que j'ai eu deux zones bleues, bah parfait. Alors, qu'est-ce que je peux m'acheter ? Bah, j'ai pas grand-chose à acheter, là. Si, si, bah, je vais acheter des rivets, une fléchette de piratage, évidemment. Tant que je peux, j'en achète. Bon. Par contre, j'ai toujours peur de l'espèce de gros monstre, là, qui nous a... Qui a paru, là, visiblement. Je sais pas si ça va être le buzz de cette zone, peut-être, en fait. Il y a une caméra dans le coin. Je vais passer, peut-être, par l'autre côté, parce que j'ai l'impression que la caméra, je peux pas l'atteindre par là. Tiens, bah, encore un de ses protecteurs, là. Bon. Est-ce que je peux rentrer par là ? Non, c'est fermé. Là-bas, il y a le Saint-Clair de Luxe, donc ça, c'est l'hôtel de l'autre... Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, j'ai rien compris. Simplement, elle, elle possède le robot. Je l'ai eue. Je l'ai entendu crier, mais j'ai pas vu sa barre de vis vidée, en tout cas. Je sais pas, on va aller voir. Ah bah, parfait. J'entends une petite sœur, en plus. Qui est en train de chanteonner, ouais, donc je l'ai bien eue, parfait. En plus, j'ai pu choper son robot. C'est qui que tu trappes... Oh, merde ! Je vais traiter de connard, mais j'ai pas pu eue... Mais non, mais stopper, arrêtez de vous entretuer, bande de débiles. Vite, 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 tant pis, vite. Mais non, il a tué mon robot, cette connerie. Bon, c'est pas grave, au moins j'ai pu la pirater, mais... Bon, ils se sont pas entretués, c'est déjà ça. J'ai au moins une tourelle. J'aurais préféré avoir un robot qui me suive, en fait. Qu'une tourelle statique, mais bon, bref, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait, ce con ? On va s'attaquer au protecteur. Ecoute, ici, c'est ce que t'as envie de faire. Moi, je vais pirater ça, déjà. D'accord, donc il y a un protecteur, là, en bas. Avec une petite soeur ! Donc il y a un protecteur, avec une petite soeur. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaye de le tuer direct ? J'ai limite envie d'essayer, là. Comme ça, en même temps qu'on découvre la zone, comme ça, on peut choper des... On peut choper là-dedans, en même temps qu'on passe par là, quoi. Il y a pas encore un journal ? Hop, il y a encore une... Et on va aller écouter ça. Ma famille a vécu dans le bidonville de Saint-Louis, en 32. Et pourtant, le point de chute m'apparaît encore plus misérable. Personne ne devrait vivre dans un tel endroit. Cette cité nous pisse au visage. Ryan s'encontre fou. Et Fontaine... Fontaine n'est qu'un escroc. Mais le docteur Lambe, elle, elle se soucie de nous. À ses yeux, nous sommes encore des êtres humains. Elle nous offre des séances gratuites de conseil le dimanche. Quand je m'y rends, j'ai cette impression qu'elle envisage un nouvel avenir pour Rapture et pour moi. Ah bah oui. T'as mis à la tête de ce gourbi, donc. C'est pour ça que tu l'aimes bien. Forcément. Je vais m'envoyer écouter ça, puis on va remonter, parce que je suis tombé sans le vouloir, donc... La liberté de culte, docteur. Mais personne ne vous empêche de vous prosterner devant l'idole de votre choix quand vous êtes chez vous. Mais à Rapture, notre seule loi est la liberté. Un homme n'a de devoir qu'envers lui-même. Toute autre insinuation est donc répréhensible. Je n'en suis pas si sûre, Andrew. Après tout, qu'est-ce que votre fameuse grande chaîne du progrès, sinon une métaphore de la foi ? La chaîne représente une force irrationnelle, qui nous guide et nous tire vers le haut, et qui relève d'une véritable mystique. Tout comme les crucifix que vous confisquez et brûlez. Alors vous n'avez plus de placement, alors c'est... Ouais d'accord. Mais c'est quoi ce truc ? Donc pirate génétique permet à votre corps de convertir l'énergie modifiée. Ah, ça nous redonne des points de vie quand on pirate. Bon. Ouais, mais est-ce que j'ai vraiment... Ouais, bah non. Augmenter les dégâts de la foireuse, c'est utile. Gagner de lèvres en même temps que de la vie, c'est utile. Gagner de lèvres en buvant de l'alcool, c'est utile. Et puis marcher plus vite, c'est utile. Donc... Non, allez, on va dire qu'on va stocker, puis tant pis. Par contre, il y a le prédateur... Le... Le... Le prédateur. Le protecteur, là-bas. Maintenant, je veux dire prédateur dans... Non, non. Le protecteur, là-bas, je pense qu'on va se le faire. Allez, on va se le faire. Est-ce que je suis bien équipé ? Pas des masses, hein. Je vais peut-être aller m'acheter des trousses de soins avant. On va s'acheter... Bah non, allez, on va s'acheter carrément trois trousses de soins, puis une truc dev. Je vais remonter, en fait. Bah oui, je vais remonter, je préfère l'attaquer depuis en haut, j'aurai un bon avantage. Parce que d'ici qu'il fasse tout le tour pour venir m'attaquer, j'aurai le temps de bien l'avoir tué. Mais en plus, il y a ma tourelle en haut, donc allez, on va faire ça. Comme ça, on aura une petite soeur pour nous balader, après. Je pense que comme ça, l'avantage, c'est qu'on pourra choper de la dent au fur et à mesure, sur le chemin. Ouais, c'est ça, essaie de me donner une fessée. C'est pas ce que je pensais, j'ai un bel avantage en étant en l'air. Mais non, je te fais pas mal. C'est pas toi que j'attaque. C'est l'espèce de gros con, là. Bon, gros con qui, à part ça, m'enlève toute ma vie. C'est qui qui est méchant ? Je vais voir si je suis méchant, tant que je descende. Voilà, parfait. Bon, du coup, on va aller se racheter une trousse de soin, parce que je en aurai bien besoin. On va piller ce... Ah, bah, il nous donne deux soins avec Dave, parfait. On va fouiller ce gros truc. Allez, viens ici. Ah oui, n'est-ce pas ? Ah, bah, ça veut dire que je pourrais directement la récolter, en plus. Ah bah oui, non, mais c'est plus intelligent de l'adopter, et puis voilà. Voilà, comme ça, on a deux récoltes à faire, parfait. Donc, je sais pas par où passer, parce qu'il y a encore un chemin là-bas, mais c'est contre, ça va. C'est le chemin inverse de ce qu'on doit aller, de où on doit aller, donc. Ah non, c'est pas un chemin, en fait, c'est juste un de ces machins à petite soeur, là. D'accord, ah, d'accord, donc on peut acheter... Oh, ça c'est cool, ça veut dire qu'on peut acheter... Alors, de nouveaux emplacements... Bon, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, mais je peux améliorer mon neve, ou ma santé, déjà. Ça, c'est l'adam que j'ai gagné en tuant la grande soeur. Et là, on a donc des nouveaux trucs, créer des pièges pour projeter en l'air les crosomes. Éclats cryogéniques. Ah, ça c'est pour les gelées. Ah, ça veut dire qu'on doit les acheter nos... Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir les acheter, genre le truc de glace, on va devoir l'acheter ? Parce que ça, ça me semble que c'était une qu'on recevait gratuitement dans le premier. Il me semble que dans le premier, on ne les achetait pas, les plasmides, on les recevait juste comme ça. Et visiblement, on peut les améliorer aussi. Mais bon, ça coûte trop cher, donc pour l'instant, je vais améliorer ma santé, parce que ça, c'est absolument indispensable. Est-ce que c'est un autre chemin, là ? Ouais, il y a encore tout un chemin, là-bas. On est presque arrivé, monsieur P. Ah oui, ça veut dire que je peux... Ben oui, mais non, il faut d'abord qu'elle fasse ses récoltes, l'autre. Je ne sais pas par où je dois aller. Là, j'appuie sur R depuis 5 minutes pour qu'elle me dise où est le cadavre luisant, mais elle n'a pas l'air de vouloir. Tac, allez, plein de bonus. Alors, de la chevrotine. Attendez, de la chevrotine ? Ouh, ça, les amis, ça sent le shotgun. On a reçu de la chevrotine gratuite. Ça sent le shotgun. Parfait. Bon, après tout, notre mitrailleuse, elle est vachement puissante quand même. Maintenant qu'on l'a bien améliorée, mais je sens que le shotgun, ça, ça va pouvoir me plaire. Mais je pense que de toute manière, vu que ça a l'air d'être une toute grosse zone là-bas, je pense qu'on va de toute façon devoir y aller. Donc on va d'abord suivre la flèche, puis on verra après. Suivons la flèche un petit peu, allez. Mais avant de suivre la flèche, je vais sauvegarder. Parce qu'après tout, j'ai fait pas mal de trucs là, donc... Voilà. Oh, tiens. Le Sinclair Deluxe. Bon. Ça me rappelle, dans Bioshock 1, il y avait pas mal de passages comme ça. Il y en avait notamment un, c'est là où on chopait la plasmide d'abeilles. J'adorais cette plasmide, elle vous permettait de balancer des abeilles par votre bras, puis ça foutait la trouille à tous les ennemis dans la zone. Ça, c'était une plasmide que j'adorais. Parce que ça... Ça déconcentrait tous les ennemis, en fait. Il pouvait rien vous faire après. D'accord, donc là, c'est juste une entrée. Gracie dit bonjour, saloperie de boîte au gros cœur. Quoi ? D'accord. Je te fiche mon billet que Gracie est chez elle. Malheureusement, ce gorille vient de faire s'écrouler la moitié du bâtiment. Impossible d'avancer. À mon avis, si tu veux passer, il va te falloir découvrir comment il a réussi à devenir aussi costaud. What ? Trouve-toi une caméra de recherche génétique, petit. Les gros hommes n'auront plus aucun secret pour toi. Essaie le monde piété un peu plus loin. D'accord. On doit trouver une caméra de recherche maintenant. Eh bien, on va déjà écouter ça. Le point de chute. Le quartier le plus miteux de tout rapture. Mais le coin idéal pour se lancer dans l'immobilier pour pas cher. À l'époque où Atlantic Express construisait sa ligne de luxe, ils ont bâti des logements pour les cheminots sous le chantier. C'était des barraquements de fortune, du provisoire. Mais le hic, c'est qu'à rapture, quand t'es fauché, y'a pas 36 solutions. C'est le point de chute ou rien. Je préfère autant ne pas passer plus d'une heure à la fois par ici. Ça porte malheur de passer sous un train. Commence à devenir un peu chaud, les piratages, là. Mais je l'ai eu quand même. Tac. Ah, puis j'ai reçu un succès pour ça. Parfait. Une trousse de soin, des sous, des munitions. C'est vraiment un gros profiteur, ça, Sinclair, en fait. Il s'en est vraiment foutu plein les fouilles. Du coup, je me demande de... Ouais, enfin, pour l'instant, il est gentil avec nous parce que c'est dans son intérêt, quoi. Parce que grâce à nous, il va pouvoir se barrer de là, avec tout son fric. Bon, en tout cas... Ah, bah, tiens, encore rentre ces machins. Maintenant, on va devoir aller trouver, apparemment, une caméra de trucs. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais bon, visiblement, il faut. J'ai pas trop compris à quoi ça va me servir, cette caméra, là. Bon, en tout cas, là, on a encore chopé de la chevrotine, donc ça sent vraiment le shotgun, les amis. Ça sent l'arrivée du shotgun. Voilà, et donc, voilà, et donc, le chemin, la zone que j'hésitais à aller suivre tout à l'heure. Bah, en gros, c'est la zone où il va falloir aller maintenant, bah oui. Pour aller chercher cette caméra, pour pouvoir revenir ici. Même si je comprends toujours pas à quoi la caméra va me permettre de déblayer le chemin, mais bon, c'est pas grave. Ah, bah, voilà, on peut rentrer là-dedans. Ah, merde. J'ai trop bu. On va attendre que ça se dissipe. Ouais, non, je me demande quand même à quoi va me servir une caméra pour ouvrir le chemin. Bah, bon, c'est pas grave. Mais il y a rien là-dedans, en fait. Si, là, il doit y avoir un peu d'argent, ouais, voilà, ouais. Puis il y a de la bouffe, ou la vache. Vu la couleur de ces fromages, ou de ces gâteaux, je sais même pas ce que c'est. Non, ça doit être du gâteau. Vu la couleur des gâteaux, je déconseille d'en manger. Il y a plein d'alcool. Ah, voilà. Ouh là. Ouh là là. D'accord, d'accord. Bon, pou, voilà, pou, voilà. Là, on parle, les amis. C'est vrai. Voilà. Tiens. Tiens. Voilà, là, on parle. Tiens. Ah, voilà. J'ai bien fait de venir ici, donc ça servait vraiment à quelque chose de venir là. Tiens. Ouh, ça doit pas faire du bien. Et bah, ou la vache. Je vais essayer de m'agresser au corps à corps. Bien sûr. Bon, d'accord. Donc, en fait, cet endroit, c'était à la fois un piège. En gros, il n'y avait rien dedans. Si vous veniez jusque-là, bah, vous pouviez choper quoi d'autre que le shotgun. Je crois qu'il y en a encore un là-bas. Bon, bah. Aïe. Quelle espèce d'emplâtre qui essaie de me tirer dessus à distance. Tiens. Et tiens. Oh, merde, il a réussi à se... Vous pouvez déplacer les harpons piégés, c'est quoi, ça? Les harpons piégés? Quoi, ça, la télékinésie ou les détruire? Mais quelle harpe? C'est quoi cette histoire d'harpons piégés, là? Encore un autre truc dont il parle de... Je ne sais même pas ce que... Des harpons piégés? Mais c'est quoi, ça? Oh, là, il y a une trousse de soin. Je ne l'ai même pas vue. Du coup, je vais profiter de ces conserves, là, qui ne doivent pas être très fraîches. Je vais bouffer, quand même, parce que ça donne ma vie. Je ne sais pas comment. Bon, bah, voilà, les amis. On a au moins eu quelque chose de bien dans cet épisode. Allez. Ah, bah, attendez. On a chopé le shotgun. Moi, je n'ai rien besoin de plus, hein. Oh, ça, oui. Puis, je suis nouveau bourré. Bon, le problème, c'est que le shotgun, évidemment, les munitions, elles partent vite aussi. Mais en même temps, il y a plein de munitions. Bon, c'est les rivets que j'ai beaucoup. Donc, je vais plutôt continuer à y aller encore un peu avec le pistolet à rivets. Mais on a chopé le shotgun, et c'est ça, le principal. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, là, je lui ai demandé de me montrer encore s'il y a un cadavre luisant pas trop loin. Bon, on va aller le chercher. Ah, juste là. Bon, bah, écoutez, les amis, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse encore ça. Je ne sais pas trop comment je vais piéger la zone, là. Je ne sais pas du tout. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse encore ça, et puis on s'arrêtera là. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. On va piéger un peu le coin, là. On va foutre quelques rivets piégés, ici ou là. Et puis, voilà, on s'arrêtera là-dessus. Voilà, on va faire une première récolte avec cette petite sœur. Oui, je sais. Allez, tiens, monsieur O.P. te dépose. J'en appelle à toute la famille. Ce monstre a pris un autre bébé. Ce géant métallique est une cage de fer qui se nourrit de chair fraîche. Il ne laissera jamais partir notre bébé. À l'attaque ! Content, moi, je les sauve. Oh, tes bébés. Espèce de cruche. Bah voilà, venez-vous de suicider sur mes rivets. Moi, ça va très bien. J'aime bien la petite qui est en train de planter son épée, là, de cadavre. C'est... C'est très mignon. Ah, bah là, c'est pour l'instant, il est tranquille, ce passage-là. Il est super tranquille, même. Il n'aurait rien le temps de me faire. Mais bon, je vais pas me... Je vais peut-être faire gaffe, parce qu'il peut encore arriver en nombre. Tiens. Je crois que c'est fini, là. C'était le dernier, n'est-ce pas ? Parfait. Oui, oui, on est re-ensemble. Voilà, tac. Oh, j'ai reçu un succès, en plus. Master Protector. J'ai reçu 40 dadans. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Donc, maintenant, là-dedans, on le reçoit automatiquement. D'accord. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, je pourrais tuer la petite sœur ou la sauver. Mais évidemment, le but, c'est de faire les deux récoltes avec la petite sœur avant de... De continuer. D'accord, donc, elle en sent encore un autre, mais est-ce qu'il est loin ? Ouais, ouais, je pense que... Ouais, voilà, je pense que... Ça va régler cette histoire de l'ordre de mes deux. Qu'est-ce que c'est ? Merde. Une de plus dans la famille. Je vais le saleter. Qu'est-ce que... Regardez-moi celle-là, mais... Ah, mais elle a réussi à me toucher, quand même. Bon, les amis, je vous propose qu'on retourne à une vite à chambre. Ouais, ou non, même pas, en fait, parce que je crois qu'il n'y avait pas une vite à chambre juste ici dans le coin. Il me semble, hein ? Oui, mais juste là, parfait. Bon. Eh bien, les amis, on va s'arrêter là. C'est bon ? Il y avait un cadavre qui a disparu, là. Là, il y avait un cadavre, j'en suis presque sûr. Bon, c'est pas grave. On va rester... On va se mettre là, on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. On arrache... Ah, attendez. Ah, il y a deux petites sœurs dans ce niveau, carrément. Bon, bah, du coup, c'est parfait. Ça nous fera encore plus d'adans, vu qu'on pourra acheter des nouvelles plasmides, et surtout des améliorations. La plasmide de glace, je sais pas si je vais l'acheter. Par contre, l'amélioration de la plasmide électrique, ça pourrait être pas mal du tout. Donc, on verra ça pour la prochaine fois. En ma foi, ça sera la suite de notre... Bah, de nos aventures, tout simplement. On va essayer de trouver cette fameuse caméra aussi, et essayer de comprendre à quoi elle va nous servir. En tout cas, bah, moi, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, et surtout d'ici la prochaine. Portez-vous bien. Salut à toutes et à tous !